1. Ordonnance et décret. Sur présentation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, en rapport avec le ministre d'État, le ministre de la Justice et le ministre de l'Économie et des Finances, le président de la République a signé une ordonnance portant ratification et publication de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, adoptée le 31 octobre 2003 à New York. Le fait corruptif, en raison de ses impacts négatifs sur la sécurité, la stabilité des sociétés, les institutions et les valeurs démocratiques compromet gravement l'État de droit en général et singulièrement celui des pays en voie de développement. Notre pays, en ratifiant cette Convention, s'engage à participer aux côtés de la communauté internationale à la mise en œuvre d'actions diverses au titre desquelles figurent des mesures préventives, une procédure d'incrimination, de détection et de répression de la corruption, une coopération internationale incluant notamment l'assistance mutuelle entre les États signataires de cette Convention. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, plusieurs projets de décret ont été adoptés. 1. Sur présentation du ministre, en rapport avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre des Infrastructures économiques, Le président de la République a signé un décret portant ratification d'un accord de prêt relatif au financement de la construction de l'autoroute Saint-Grobo-Yamoussoukro, phase 1, section 1, Saint-Grobo-Pakobo, conclut le 15 septembre 2010 entre le Fonds co-hétien pour le développement arabe et la République de Côte d'Ivoire. Ce prêt d'un montant de 5,7 milliards de francs CFA contribue au développement économique et social des régions nord et centre de notre pays, renforce la fluidité et la sécurité routière et facilite et réduit le coût du transport sur les tronçons concernés. Deuxièmement, sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, en rapport avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le président de la République a signé un décret portant ratification d'un accord de prêt relatif au financement partiel du projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire et du Mali, conclut le 2 septembre 2011 entre la Banque d'investissement et développement de la CDAO BIDC et la République de Côte d'Ivoire. Ce projet, d'un montant de 18,6 milliards de francs CFA, vise la fourniture et la hausse des exportations d'énergie électrique de la Côte d'Ivoire vers le Mali et le Burkina Faso. Troisièmement, sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil a entendu une communication relative au projet de loi de règlement pour l'année 2004. L'exécution du budget 2004 s'est soldée par un déficit de 232,5 milliards de francs CFA, aggravant le déséquilibre des finances publiques. La Cour des comptes ayant établi son rapport sur l'exécution de la loi de finances 2004, accompagnée de sa déclaration générale de conformité, le Conseil des ministres a donné son autorisation pour l'adoption du projet de loi réglant les comptes de l'État pour la gestion 2004. Le président de la République, qui attache du prix au retour rapide à la bonne gouvernance, a déploré l'important retard avec lequel le document du projet de loi de règlement pour l'année 2004 est soumis au Conseil des ministres. Il a demandé que des mesures d'urgence soient prises pour permettre la production dans des délais raisonnables des documents correspondants et la mise en place de procédures et d'outils de suivi et de contrôle pour éviter à l'avenir de tels retards. Quatrièmement, sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, en rapport avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le président de la République a signé un décret portant ratification d'un accord de don pour le financement du projet de reconstruction et de relance post-crise d'un montant de 69,2 milliards de francs CFA, conclu le 3 octobre 2011 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire. Enfin, sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, en rapport avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, le président de la République a signé un décret portant ratification d'un accord de don pour le financement du projet de création d'emplois jeunes et de développement des compétences, conclu le 3 octobre 2011 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire. Ce don, d'un montant de 22,73 milliards de francs CFA, vise à améliorer l'accès à l'emploi des jeunes et la possibilité de développement de leurs compétences. A l'issue de ces présentations, le président de la République, tout en se réjouissant de l'importance du soutien international apporté à notre pays, a demandé que les prêts contractés pour le financement de notre programme de développement, quelle que soit leur origine, se fassent à l'issue d'une étude approfondie impliquant toutes les parties prenantes. Ces prêts devront prendre en compte les considérations techniques, financières, sociales et environnementales à court, moyen et long terme, ainsi que les conditions de financement. De même, les procédures de sélection des entreprises exécutantes des travaux devront se faire dans la transparence et l'équité et dans le seul intérêt de notre pays. Deux mesures individuelles Au titre du ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre de l'État, le Conseil a adopté une communication donnant l'agrément de l'État de Côte d'Ivoire à la candidature d'un citoyen ivoirien à la Commission du droit international des Nations Unies, CDI. Trois communications Première communication au titre du ministère des Affaires étrangères Le Conseil a entendu une communication relative à la synthèse du rapport final des travaux du séminaire sur la charte de la diplomatie ivoirienne tenue le 30 septembre et le 1er octobre 2011 à Grand Bassam. Ce séminaire visait à définir les stratégies en vue du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale après une décennie de crises militaro-politiques dont les effets négatifs ont gravement écorné l'image extérieure de notre pays. A cette occasion, le président de la République a demandé aux diplomates, au-delà de la diplomatie classique, d'être des agents de développement économique. Dans cette perspective, le président de la République s'est engagé à créer, pour les diplomates ivoiriens, un cadre de travail propice par la signature prochaine d'un décret portant application du statut particulier du corps diplomatique. Le séminaire de Grand Bassam a par ailleurs adopté une charte d'éthique et de déontologie du métier de diplomate. Au titre du ministère de l'Industrie, le Conseil a entendu une communication relative au compte rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la 39e session du Conseil de développement industriel de l'ONU-Di, qui s'est tenue du 22 au 24 juin 2011 à Vienne, en Autriche. En marge des travaux de cette 39e session, la délégation ivoirienne a eu d'importantes séances de travail avec les experts de l'ONU-Di sur les projets-programmes et les thèmes intéressants à la Côte d'Ivoire. Ces projets, au nombre de 13 et d'un coût global de 15,5 milliards de France-EFA, concernent, entre autres, la formation professionnelle, la politique industrielle, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, des secteurs d'exportation non traditionnels, l'emploi des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat, le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Le président de la République s'est réjoui de la coopération dynamique entre la Côte d'Ivoire et l'ONU-Di et demandé au ministère technique d'agir en synergie pour renforcer leur coopération avec cette institution et accélérer la mise en œuvre des projets et programmes en cours. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a entendu une communication relative aux orientations stratégiques de la réforme de la filière café-cacao. Il convient de rappeler qu'avant la libéralisation des filières café-cacao, intervenues au cours des campagnes 97-98 pour le café et 98-99 pour le cacao, le système de commercialisation en vigueur était celui de la stabilisation des prix. Ce système se distinguait par une structure unique de régulation, la caisse de stabilisation des prix des produits agricoles, caisse stable, un programme de vente anticipé à la moyenne, PVAM, la fixation d'un prix bords-champ garantie aux producteurs, le contrôle de la qualité à l'exportation par la caisse stable, la promotion du label ivoire. A la suite de dysfonctionnements macroéconomiques, l'État ivoirien, sous l'impulsion des partenaires au développement, a engagé une profonde réforme du système dont les principales caractéristiques étaient l'importante réduction du rôle de l'État dans la commercialisation intérieure, le remplacement du prix bords-champ garanti par un prix bords-champ indicatif, l'arrêt du programme de vente anticipé à la moyenne, la suppression de la caisse stable et la création de nouvelles structures de régulation et de gestion BCC, FDPCC, ARCC, FRC. L'objectif de ces réformes était d'améliorer le revenu du producteur mais en l'absence d'une régulation efficace, des défaillances importantes se sont accumulées dans la gestion du système et les effets expérés de la réforme n'ont pas pu être obtenus. Ainsi, les producteurs restent directement confrontés aux aléas du marché, les pressions fiscales et parafiscales restent fortes sur leurs revenus, les baisses de la fiscalité et de la parafiscalité n'ont pas eu d'impact significatif sur le prix au producteur, la production de café est en régression continue. Le présent projet de réforme inspiré par le discours programme du président de la République vise le renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des ressources, le développement d'une économie cacaoïère et caféière durable à travers la réorganisation de la production et l'amélioration de la productivité, la sécurisation du revenu des producteurs par la mise en place d'un prix minimum comme garantie, ainsi que l'amélioration de la commercialisation intérieure et extérieure. La mise en place d'une interprofession forte est assise sur des organisations de producteurs crédibles. Les principaux axes stratégiques de la réforme sont les suivants. L'amélioration de la productivité et de la qualité des produits marchands, la formation des producteurs et l'adoption de techniques et de bonnes pratiques agricoles favorisant la préservation de l'environnement, la sécurisation foncière, l'appui à la recherche et développement et la recherche variétale, lutte contre les maladies et insectes nuisibles, etc. La relance caféière, la fixation d'un prix minimum compris entre 50 et 60% du prix CAF. Ce prix minimum sera déterminé pour toute la campagne et sur l'ensemble des zones de production de café et de cacao. Le renforcement de contrôle de la qualité en amont à l'exportation et à l'entrée des usines. Un plafond de réserve de 25 francs à 50 francs cifras par kilo sera mis en place dès la première campagne, c'est-à-dire la campagne 2012-2013 pour soutenir la stabilisation. Ce prélèvement sera effectué au moins pendant deux campagnes. Les modalités de constitution de ce fonds seront arrêtées au cours des travaux de validation du différentiel entre les acteurs de la filière. L'accroissement du taux de transformation à l'horizon 2015 de 21% à 30% de la production pour le café et de 35% à 50% pour la production de cacao. Le maintien du niveau maximum de fiscalité appliqué à la filière soit un taux de 22% du prix CAF conformément aux engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires au délottement. Du prix CAF conformément aux engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires au délottement. L'administration sur une base paritaire par l'État, l'interprofession et les banques du nouvel organe de régulation et de stabilisation. Le transfert au nouvel organe de régulation et de stabilisation des actifs des anciennes structures et de l'ex-caisse stable. La mise en œuvre de la réforme se fera de façon progressive. La campagne 2011-2012 constituant une année transitoire. Le prix minimum garanti entrera en vigueur dès la mise en œuvre du programme de vente anticipé à la moyenne. Le président de la République a rappelé l'importance de la réforme engagée de la filière café-cacao en raison de l'impact important de cette réforme sur les conditions de vie de nos parents paysans ainsi que pour notre économie nationale. Il a expressément demandé que la réforme entreprise prenne en compte les points clés suivants. Un prix d'achat suffisamment rémunérateur pour les producteurs est garanti sur l'ensemble du territoire. La contribution à l'amélioration des conditions de vie des paysans mais aussi des acheteurs, des exportateurs et des usiniers. La mise en œuvre par la structure de commercialisation et de stabilisation de la filière d'une gestion efficace et transparente. Cette réforme étant également l'une des conditionnalités pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, il a demandé que sa mise en œuvre se fasse avec diligence et que tous les efforts soient déployés pour atteindre cet objectif au premier trimestre 2012. Ces trois communications ont été adoptées. ont été adoptées. Merci. Merci.